Bonjour Marie-Christine Verja. Bonjour Pierre Jacquemin, bonjour Pablo. Salut Pablo. Salut, salut ! Merci Marie-Christine d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Tu es ancienne députée européenne, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, la LDH. Une soixantaine d'organisations, dont la LDH justement, viennent de lancer une initiative, un appel en faveur des jeunes majeurs étrangers qui reçoivent souvent régulièrement une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, quand ils atteignent la majorité. Ça fait suite notamment à cette affaire très médiatique du boulanger de Besançon qui était intervenu auprès de son jeune apprenti. Il y a évidemment de nombreuses histoires similaires hélas. On va y revenir, mais d'abord cet après-midi est attendu un rapport sur les mineurs non accompagnés et la délinquance. Il n'y a pas un problème dans l'intitulé même de ce rapport qui semble établir une corrélation directe entre mineurs isolés, enfin mineurs non accompagnés et délinquance ? Si, on part comme toujours, quasiment toujours, quand on parle des questions des étrangers, au moins dans les hautes sphères comme on dit, on part toujours des mêmes préjugés. D'abord on parle d'un préjugé comme si les étrangers constituaient une catégorie homogène et là en l'espèce on part du préjugé qu'une partie importante des jeunes mineurs étrangers sont des étrangers. Et après le rapport dit, si mes informations sont bonnes, qu'on parle de 10% de ces jeunes tout en disant en même temps qu'on ne sait pas combien il y en a parce qu'aucun chiffre n'est fiable. Donc déjà on est dans un truc et le deuxième élément qui est important par rapport à ça, c'est de dire tout mineur doit d'abord être considéré comme un mineur. On n'a pas à se demander quel est son statut, son âge, sa nationalité. C'est un mineur. Et un mineur il doit être pris en charge dans d'excellentes conditions si on veut éviter justement qu'il parte dans des chemins, qu'il s'égare sur des chemins qui peuvent être ceux de la guerre de délinquance mais qui peuvent aussi être ceux de la toxicomanie ou d'autres. C'est justement ce lien qu'il y a quelques semaines le procureur de la République a fait après l'interpellation à Nantes de 76 mineurs non accompagnés. Il a fait un lien entre ces mineurs non accompagnés, la délinquance, précisément parce que, avait-il dit, ces jeunes étaient dans la précarité. Est-ce que toi tu dis que ces jeunes ne sont pas assez pris en charge, qu'ils sont complètement laissés à l'abandon et que c'est ça le problème ? Je dirais que quand des jeunes, quelle que soit leur nationalité, y compris quand ils sont français d'ailleurs, c'est quand ils ne sont pas pris en charge correctement, ils sont dans la précarité. Donc, quand on sait quelle est la situation des jeunes mineurs étrangers, il y a plus, mais ça c'est statistique-là, on ne les fait pas, il y a plus de jeunes mineurs étrangers qui sont dans la précarité que de jeunes français parce qu'on ne les traite pas. D'abord, on commence par contester leur minorité et on ne les traite pas comme des mineurs. Donc, qu'on dise que la précarité conduit à la délinquance, oui, souvent, encore que. Ce n'est pas la même délinquance que l'école Blanc. Et l'école Blanc, ce n'est pas des gens qui sont en précarité. Il y a des délinquances qui sont plus visibles que d'autres. Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. Les jeunes mineurs étrangers, ils sont d'abord délinquants. Il faut d'abord s'occuper des délinquants. Non, il faut s'occuper de l'ensemble des jeunes mineurs pour éviter qu'il y ait des problèmes de délinquance. Et je redis qu'ils soient français ou étrangers, ce n'est pas le sujet. C'est un sujet qui concerne des jeunes mineurs dans notre pays. Quand on arrêtera de pointer les étrangers comme une catégorie à part et homogène, on arrivera sans doute à apaiser le débat public parce que quand on en parle de façon sereine, on s'aperçoit quand même que les choses peuvent avancer. Je pense à un bouquin que je viens de lire de François Gemmène qui s'appelle On a tous un ami noir et qui dit notamment en introduction de son ouvrage, on fait des catégorisations sur certaines choses et pas sur d'autres. Il y a 12% de gauchers dans la société française, ce nombre augmente et on ne s'en inquiète pas. Donc pourquoi catégoriser les gens de telle ou telle façon ? On a tous des préjugés, donc celui-là comme d'autres. Par ailleurs, je suis belge, je ne suis pas considéré comme un étranger. Les étrangers, c'est ceux qui n'ont pas la nationalité française, donc on est dans une vision des choses qui est xénophobe. Un jour, il faudra bien mettre les mots sur ça. On dit, nous maintenant, on évite de parler des migrants parce que ce mot est tellement connoté de façon péjorative que ça ne veut plus rien dire. On parle d'exilés. Les exilés, pour nous, c'est tous ceux qui sont dans des situations hors statut, je dirais. Et il faut sortir de ces paradigmes qui sont toujours négatifs vis-à-vis des étrangers. Avant d'en revenir sur la campagne que vous avez lancée, Jeunes étrangers sortir de l'impasse, est-ce que tu peux nous redire un peu quels sont les engagements, que dit la loi en fait en France sur l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés ? Théoriquement, la France respecte la Convention internationale des droits de l'enfant. Et théoriquement, ils doivent être traités comme des mineurs. Ils doivent être pris en charge par les enfants. C'est les départements qui doivent prendre en charge l'accueil des mineurs ? Tout à fait. Et un des sujets qui est en discussion en ce moment, c'est de se demander si justement la question de l'évaluation de la minorité ne doit pas remonter au niveau national. On est plutôt sceptique sur des mesures. des mesures. C'est la fameuse polémique qui existe autour des tests osseux pour vérifier l'âge de ces jeunes qui arrivent. On fait dans certains départements et pas dans d'autres ? Des tests osseux, mais pas seulement. C'est l'ensemble des questions d'évaluation qui n'est pas bonne. Mais on nous répond comme, c'est notamment la suite d'un rapport de la Cour des comptes d'ailleurs, les situations d'un département à l'autre sont très différentes. Donc, comme c'est très différent, on va tout faire remonter au niveau national. Il y a bien des sujets sur lesquels les départements sont en première ligne et qu'on ne fait pas remonter au niveau national, notamment sur les questions sociales. Parce qu'il y a des départements… Et sur la question scolaire, qu'est-ce qu'on sait justement de la scolarisation de ces jeunes-là ? Théoriquement, la scolarisation est obligatoire. Mais encore faut-il avoir un domicile. Encore faut-il avoir un lieu sur lequel on est stable. Le problème de ces jeunes, souvent, c'est que, justement, comme ils ne sont pas pris en charge, ils ne peuvent pas être scolarisés. Il y a des démarches. Ça ne marche pas toujours, mais quand même, je dirais qu'en général, en France, la scolarisation des mineurs, jusqu'à 16 ans, est plutôt bien prise en charge. Il y a quand même, si on fait pression, on arrive quand même à faire pression pour faire en sorte qu'il y ait scolarisation. Ça n'évolue pas forcément très bien, mais on est quand même un prisme en la matière qui est très fort. Après, après 16 ans, ça devient plus difficile puisque la scolarisation n'est pas obligatoire. Alors, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, vous lancez une campagne qui s'intitule « Jeunes étrangers, sortir de l'impasse ». En quoi ça consiste, cette campagne ? C'est quoi l'objectif ? En gros, vous appelez des gens à signer une pétition, mais c'est quoi l'objectif derrière ça ? Ça peut faire réagir qui ? Vous vous adressez à qui ? Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir faire infléchir le pouvoir qui, pour l'instant, semble avoir une ligne assez dure, assez sécuritaire, assez répressive ? L'angle sous lequel on a pris cette campagne, c'est d'en appeler au bon sens. Parce qu'on a réagi, bien évidemment, comme Pierre Jacquemin le disait au début, sur la fameuse affaire du boulanger. C'est une affaire assez intéressante, parce que ce boulanger, on a un peu l'impression que ça lui est tombé dessus. Il n'imaginait pas ce genre de situation. Il avait un jeune apprenti d'origine guinéenne, mais ça ne lui avait pas posé problème, ce qui est déjà bien. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Parce que tous ces métiers artisanaux, difficiles, ont du mal à trouver des apprentis. C'est d'ailleurs ce sur quoi il avait insisté. Et pour une fois qu'il en avait un bout, tout allait bien, il a une OQTF qui lui tombe sur la tête. Et on s'est aperçu d'ailleurs, enfin on savait que c'était un cas parmi d'autres, un cas qui est devenu emblématique, mais que ces situations sont innombrables. Ce n'est pas des cas comme, je crois que c'est la ministre de l'Emploi qui a dit, c'était quelques cas. Non, ce n'est pas quelques cas. On est dans ce même prisme des politiques gouvernementales. Les jeunes, à partir de 17 ans jusqu'à 19 ans, doivent demander un titre de séjour s'ils veulent rester en France. Donc jusqu'à 18 ans, ils n'en ont pas besoin. Théoriquement, ils ne peuvent pas être expulsés. Et donc à partir de 17 ans, ils demandent leur titre de séjour. Et on se rend compte qu'à partir du moment où ils demandent leur titre de séjour, il y a une procédure qui est engagée. On revérifie leur nationalité, leur papier, leur âge, etc. Et dans un certain nombre de cas, très nombreux, c'est une occasion de remettre en cause leur situation en France et donc de balancer un OQTF et de tenter de les expulser. C'est l'affaire à Bacar dans le Doubs ou à Montbéliard, je crois, si ma mémoire est bonne, où un jeune, pareil, c'est juste sur ses papiers. Il est là depuis cinq ans. Juste sur ses papiers, on va, on cherche, il est en centre de rétention. Et donc toi, ton objectif, c'est précisément de rappeler ce bon sens, entre guillemets, au gouvernement pour qu'il infléchisse la politique qu'il est en train de mener actuellement. Oui, tout à fait. Parce que c'est du gâchis. C'est ce qu'on a dit dans la pétition. C'est un gâchis social, humain. Et même si je n'aime pas utiliser ce genre de truc, c'est aussi un gâchis financier pour ces gamins qui sont pris en charge. Le gamin de Montbéliard, ça fait cinq ans qu'il est pris en charge. On est inondé de rapports en ce moment sur l'aide sociale à l'enfance et notamment sur les mineurs étrangers. On nous dit, ça coûte 50 000 euros par an. Si ça coûte 50 000 euros par an, ces gamins qu'on a pris en charge deux, trois, quatre, cinq ans, au moment où ils vont devenir rentables, j'ai horreur de ce mécanisme, quand on s'adresse à des gens qui sont complètement obtus, il faut peut-être utiliser ce genre de termes, au moment où ils arrivent pour rendre à la société ce qu'on leur a donné, on les expulse. C'est sur des situations dans lesquelles on n'arrive pas à trouver des jeunes français. On est quand même complètement malades. Et ces jeunes, ils ont fait, par ailleurs, ils ont fait la preuve de leur intégration. Ces gamins, ils sont très bons les trois quarts du temps. Quand on regarde leur carnet scolaire, c'est des gamins qui sont bons dans leur truc. Malheureusement, on les oriente trop systématiquement vers des filières professionnelles. Il y en a qui ne peuvent pas avoir accès à des études générales. On fait quoi, là ? On cherche à faire quoi ? Parce qu'on nous dit, par ailleurs, qu'ils ne sont pas intégrables. Ceux-là, ils sont intégrables. Ils ont montré qu'ils étaient intégrables. Donc, on se félicite, nous, qu'il y ait plus de 70 organisations maintenant qui nous ont rejointes. Et justement, Marie-Christine, sur ce qui est assez inédit pour ceux qui suivent un peu ces questions-là, c'est de voir à quel point le texte fait consensus, y compris sur la demande de régularisation. Oui, parce que c'est une organisation avec qui on a l'habitude de travailler, que je ne nommerai pas pour des raisons internes à notre travail, qui a demandé de rajouter cette phrase de régularisation de toutes les personnes qui sont sur le territoire national depuis des mois, voire des années. Et au départ, le texte était orienté juste sur la circulaire de 2012, la fameuse circulaire VALS, régularisation des familles, qui est, peut-être faut-il le souligner aussi, de moins en moins appliquée, sans qu'on le dise en plus. Alors qu'en 2012, on était tous vent debout contre cette circulaire, maintenant on demande l'application parce que c'est le minimum, minimum de ce qu'on peut faire. Oui, on a été étonnés qu'il n'y ait pas de problème parce que je crois que cette situation-là est tellement visible, tellement indigne, vraiment ça n'a aucun sens, c'est de l'acharnement. Donc, peut-être faut-il dire aussi qu'il y a des organisations, mais aussi on a plus de 200 à 220 personnalités de milieux très divers, très riches, qui ont signé cette pétition et c'est aussi un appui pour nous. Et le challenge, pour répondre directement à la question de Pablo, c'est effectivement que tout un chacun s'en en part, parce que si on se contente de signer une pétition sans la faire circuler, ça ne sert à rien. D'autant plus que les gens sont plus sensibles aux situations individuelles, aux situations générales. Or, on sait que ces situations-là ne se résoudront que si on trouve des solutions générales. Tu as parlé de la situation de ces jeunes non accompagnés. On a aussi vu cette dernière semaine de nombreux démantèlement de camps de migrants, avec des duvets arrachés, des duvets confisqués par la police, des toiles de tente et des effets personnels d'enfants, d'hommes, de femmes. La semaine dernière, pardon, François Gémen, que tu citais tout à l'heure, a tweeté cette phrase. Sincèrement, ça me fait mal de le dire, mais je ne suis même plus sûr que la situation des migrants serait moins catastrophique si Marine Le Pen était présidente. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Je n'irai pas jusqu'à là parce que pour moi, l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Mais ce qui est fascinant, j'ai envie de dire, même si ce n'est peut-être pas le mot qu'il faudrait utiliser, c'est qu'on pense lutter contre l'extrême droite en utilisant son vocabulaire et ses propositions. Il y a un ancien Premier ministre qui avait dit qu'il y a très longtemps, quand l'extrême droite commençait à passer, que l'extrême droite posait de bonnes questions et qu'on lui a proposé de mauvaises solutions. Aujourd'hui, on en est à reprendre les solutions de l'extrême droite. Moi, je pense, comme Gémen d'ailleurs, qui dit ça très bien dans son bouquin « On a tous un ami noir », qu'il faut construire des politiques alternatives. Tant que la gauche de ce pays, si elle existe encore, tant que les progressistes de ce pays ne mettront pas cette question-là en avant pour montrer que l'étranger, l'autre, ce n'est pas l'ennemi. Tant qu'on ne fera pas la guerre, on arrêtera de faire la guerre aux migrants, tant qu'on ne posera pas des politiques alternatives, tout le reste sera inaperçu. Mais justement, j'allais te dire, la taille idéologique n'a pas été perdue. Tu viens de citer la gauche avec la crise sanitaire. On voit même qu'une partie de la gauche revient à glorifier l'idée même de frontière. Est-ce que même il n'y a pas un problème plus général ? Là, il y a une perte de repère, puis il y a la gauche sur ces questions-là. La gauche, elle a perdu toute ambition politique, d'une certaine façon, au sens noble du terme, j'ai envie de dire. Si on recule, qu'on prend les positions du camp adverse, c'est qu'on n'a plus rien à défendre. Moi, je pense que sur ces questions-là, mais sur bien d'autres d'ailleurs, je suis une femme de gauche, j'ai toujours été une femme de gauche et je continue d'être une femme de gauche engagée. Je regarde le monde politique avec de plus en plus de scepticisme, mais il faut qu'on construise des politiques. Les batailles sont perdues d'avance si on ne les mène pas. Là, on ne les mène pas. On est sur le terrain de l'adversaire, avec les mots de l'adversaire, et en plus du pire adversaire qui soit, l'extrême droite. Et on fait tout, là, pour nous trouver un débat entre Macron et Le Pen au deuxième tour. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui disent, « Moi, j'aurais piscine. » Qui est de la politique de l'extrême droite ? Vu que c'est la question du moment, Marie-Christine, en 2022, dans un second tour Macron-Le Pen, tu t'abstiens ? Je n'en sais rien, mais j'ai presque envie de dire « Oui, je vais à la piscine. » Mais j'ai aussi envie qu'on ne cesse de réfléchir qu'à cette alternative-là. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on construise une alternative de gauche et qu'on ne dise pas depuis des mois que de toute façon, et qu'on continue de dire et qu'on continuera jusqu'au présidentiel, je suppose qu'il n'y a pas d'autre alternative que le débat Macron-Le Pen. Si on va dans cette alternative-là, il ne faudra pas s'étonner qu'une partie de la population, et notamment qu'une partie de la population de gauche, ne se déplace pas. Et il y en aura une autre qui, après cinq ans d'expérience Macron, votera pour Marine Le Pen. La situation n'est plus la même qu'en 2017. Donc, construisons vraiment une alternative. Comme en 1933-1934, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, l'ensemble de la gauche s'est réuni pour construire le programme du Front populaire. Et les écarts entre les gauches étaient tout aussi problématiques qu'aujourd'hui, enfin problématiques, tout aussi grands qu'aujourd'hui, même au contraire, étaient bien plus grands. On était douze ans après le congrès de Tours, nous avons fêté l'anniversaire samedi, je crois. Non, ce n'est pas samedi, c'est le 19. Oui, c'est dans une semaine. On a une dernière question, Marie-Christine. Je croyais que c'était la dernière, la question piège. Non, non, on a encore une dernière question, une toute dernière, parce que tu es une ancienne députée européenne. Justement, elle est où l'Europe dans tout ça ? On se souvient qu'Angela Merkel avait accueilli un million d'exilés en 2015. Macron, à l'époque, avait salué Angela Merkel, alors même que Manuel Valls disait qu'il ne fallait plus accueillir en France, que la France avait suffisamment pris sa part. Qu'est-ce que peut, qu'est-ce que doit l'Europe sur la question migratoire et qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Le problème, c'est que l'Europe fait pareil que la France. Et d'ailleurs, la France est beaucoup à l'initiative sur les politiques migratoires européennes. Dans le pacte européen pour les migrations, il y a une mesure dont la France est très fière, c'est qu'on crée des zones d'attente, on peut appeler ça des hotspots comme on veut, mais aux frontières européennes pour faire le tri entre les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Donc, l'Europe, elle devrait faire le contraire. Quand on regarde l'évolution des politiques européennes depuis dix ans, plus ça va, moins il y a d'argent pour l'intégration et plus il y a d'argent pour le sécuritaire, les frontières, etc. Les chiffres sont faramineux. Je sais que beaucoup de gens à gauche ne supportent pas qu'on ne traite ces questions que par des chiffres. Je n'ai pas envie de traiter ces questions par des chiffres, mais ici seulement tout l'argent qui est consacré aux questions des frontières, au contrôle des frontières, qui ne sert à rien sauf à faire le jeu des passeurs. Plus on ferme les frontières, plus les passeurs prospèrent. C'est évident, il suffit de regarder ce qui se passe. Et plus on ouvre les frontières, plus il y a une fluidité de la mobilité. On l'a vu, de prendre un exemple, on l'a vu au moment de la chute du mur de Berlin. Il y a eu dans un premier temps un tout petit peu d'effet d'appel d'air, comme ils disent, mais c'est epsilonien. Après, ça se fait, les gens vont, viennent. Et c'est ça le mouvement naturel de la population. C'est ça que devrait dire la gauche sur un programme alternatif. Et le mouvement naturel des migrations, c'est plutôt du sud vers le sud. Tout à fait. Et puis, quand on regarde proportionnellement à la population, c'est les Européens qui bougent le plus. Évidemment, on est 500 millions, les Africains sont 1,2 million, et les Asiatiques sont 3,5 milliardes, je crois. Donc, effectivement, quand on regarde les nombres absolus, ça ne veut rien dire. Si on fait une proportion par rapport à la population, il n'y a pas photo sur le sujet. Les Européens gigotent bien plus. Alors, beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs, à l'intérieur du continent européen. Et les Africains, c'est bien plus. C'est bien plus. Et le nombre d'Africains qui migrent, y compris à l'intérieur du continent, est dérisoire par rapport au nombre d'Européens qui migrent. Mais nous, on a l'habitude de la migration depuis très longtemps. Et de la migration loin, c'est nous qui avons montré l'exemple. Au XIXe siècle, il ne faut pas l'oublier quand même. Merci beaucoup, Marie-Christine. On peut signer la pétition sur le site de la LDH, la pétition de la campagne Jeunes étrangers. Elle est en première ligne sur la pétition. Je rappelle son nom, c'est « Jeune majeure, sortir de l'impasse ». Si vous avez peur de la trouver, vous faites « Jeune majeure, sortir de l'impasse » et vous tombez dessus, même « Jeune majeure ». Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci à vous. Merci à vous.